Bien, mesdames, messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de FOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, le Conseil Cameroun de Transition. Je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, mais alors aucune occasion ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je suis donc revenu et je vais repartir là tout à l'heure, mais je voudrais rapidement échanger avec vous. Vous qui avez eu la grâce de Dieu ce matin d'entendre le chant de notre coq national et international. Je ne peux donc manquer aucune occasion ici de vous rappeler que vous êtes les meilleurs parmi nous. Parce que sans vous, nous ne sommes rien et sans vous, nous ne pourrons rien faire. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion d'échanger avec vous. Mais avant de reprendre dans la route tout à l'heure, je voudrais échanger avec vous sur un audio que j'ai reçu. Cet audio-là me pose une question. On peut aimer Eto, on peut le détester, mais il faut se poser un certain nombre de questions. Dans la gestion de ceux qui étaient là avant. Parce que depuis que Eto est venu là, c'était comme si Eto était le premier à arriver à l'Africa Foot. On tire à balle réelle. On prend les cailloux. On prend les bâtons. On prend les fusils de chasse. On prend les pistolets. On prend les fusils mitrailleurs. On prend les canons. On prend tout. On tire à boulet rouge. Tu te poses la question, est-ce qu'à l'Africa Foot, depuis que ce garçon est arrivé, il n'y a jamais eu rien de bon ? Je me suis posé cette question-là tout à l'heure en échangeant avec l'un de mes compatriotes. Je me suis dit, mais c'est une très bonne question que nous devons nous poser. On ne parle pas de Tombi Aroko, d'une gestion catastrophique. On n'a jamais fait l'audit où je ne sais pas où est-ce que c'est passé, où est-ce que cette audite est passée. L'audit de la gestion de Joseph Ouna, le père de Ouna Ngui, le gars, le flip-flap, c'est-à-dire que l'homme qui était opposé au pouvoir, qui est devenu le porte-parole du gouvernement. Parce que c'est lui qui doit être nommé à la place du ministre de la communication. Le monsieur qu'on appelle Mathias Ouna Ngui doit être ministre de la communication. Parce que certains ministères, pour être là-bas, il faut savoir manier le mensonge. C'est là-bas qu'il s'appelle Mathias Ouna Ngui doit être. On n'a pas fait l'audit de la gestion de la FECAFOOT à l'heure de quand son père était présent. Je ne sais pas comment ils ont appelé leur histoire. Maintenant, le tout dernier, qui s'appelle Mbonbon Joya. Ne me dites pas quand même que Mbonbon Joya, lui, il est sorti là-bas. Même en t-shirt, il n'est pas blanc, mais il a quand même les trucs, you know. Lui, il est sorti comme blanc, comme l'air. On n'en parle pas. Mais tout ce qu'on veut nous faire croire, c'est que Mbonbon Joya, il est tellement bon. Il faut le médailler, il faut le couronner. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Attention, mais quand même. Je veux comprendre que tous les hommes sont les plus mauvais de la Terre. Ils sont même l'hommes à battre. Mais les autres, alors, posons-nous un peu la question. Donc, quand j'ai reçu ce voice, je me suis dit, avant de partir, je vais d'abord échanger avec vous. Pour que chacun d'entre vous me dise aussi ce qu'ils pensent de ce voice que j'ai reçu. Ensemble, écoutons. Quand tu ne connais pas, tu déguis le sujet, tu restes tranquille. Ne pense pas, ce n'est pas en bavardant là que tu seras vu. Au contraire, quand tu ne dis rien, tu dis bien ridicule. Donc, moi, je te suggère de rester tranquille. Tu n'as pas de deux ans de gestion des taux. Les gens qui ont géré deux ans avant, et puis, tu sais ce qu'ils ont fait, 250 camions sont sortis du port au Pauvume de Boala. 250. Sous couvrir de la Fekafout. Tu sais où ? Tu te mets du là où les camions-là se trouvent. Tu connais combien de contenus sont sortis sous le couvrir de la Fekafout. Les 250 camions-là sont dans les UCB et autres. Comme vous aimez les combats que vous ne maîtrisez pas. Les autres sont en train de vous chasser et pas parce qu'il est en train de bloquer le business. Et vous, les écambres, vous vous êtes toujours perdus, vous vous êtes toujours, vous avez été percés. Les joueurs ont fait sortir 250 camions. Tu sais ce que ça va faire. C'est des milliards de francs qu'ils ont eu. C'est percé. Le code sportif a donné quoi aux Camerounais ? C'est peut-être 215 millions par an. Il y a dit que nous, on avait 500 millions parce qu'il était la mascotte. Wow ! Écoute un peu l'histoire. La mascotte a 500 millions et l'équipe nationale de Camerounais a 215 millions. Bon, les membres, les cédules de Bojot ont eu combien ? Il faut mener les combats que vous maîtrisez, mon frère. Vous, à un moment donné, il faut réfléchir, mettez un peu votre cerveau en contribution. Pourquoi vous faites comme si vous étiez des fous ? Les autres vous poussent à la faute et vous racontent des choses sur Eto. Eto a fait l'audi. Parce que les histoires que nous avons arrêtées, Eto a fait l'audi. Et déjà, l'agent que vous entendez là, Eto n'a pas demandé 4 milliards. L'agent que Eto a demandé, ce sont les gens qui le fouchassent aujourd'hui là, qui ont surmonté la facture. Et il a dit qu'il ne signait pas. Il n'endosse pas ces 4 milliards. Et c'est pour cela que vous ne chassez pas les minceps et les autres institutions. Donc, quand vous faites souvent vos choses, il faut faire très attention. Quand tu ne maîtrise pas un sujet, tu restes tenté. Waouh, 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 waouh. Je tombe de nuit. Les gars, c'est la magie. C'est grave. Mais c'est des révélations qui sont très graves. Parce que, c'est ça le problème. J'ai lu quelque part, on te parle de 5 milliards de rames de papier. Au Sengui. Banka, les 5 milliards de rames de papier sont portées disparues. 5 milliards. On parle de Kadji, d'un société en communauté, on parle de Zedou, de Monjoya. Je dis que 5 milliards. Alors, on peut accuser Zedou de tout. Vous connaissez ce que je pense de ce compatriote. Très bon footballeur. Très bon footballeur. On ne peut pas être d'accord sur tout, mais il faut le reconnaître. Mais le troisième point sur lequel je vais me poser aujourd'hui. Mettez-moi bonheur. Vous les écans, comme disait le frère à la tête percée. Pourquoi vous ne vous posez pas de bonnes questions ? On a toujours réussi à nous détourner de la réalité. Etto n'est pas parfait. Bien. Est-ce que Monjoya lui est parfait ? Joseph Ouna était parfait. Kombi Haroko était parfait. Pourquoi on ne se pose pas de questions sur ce qui se passe là, en ce moment ? Ouvrons aussi l'enquête. Les audits que Etto a demandé. Pourquoi on ne nous pose pas ça aussi sur la table ? Parce que vous savez, on a pris l'habitude de nous tourner en bourrique. Et pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il y a un sujet comme ça, on concentre sur une personne. Blac, on bloque. Etto. On le bloque là. Tout le monde le jette le caillou. Tout le monde raconte n'importe quoi. Pas l'instant. On prend les autres. On met de côté. On le fait oublier. On amène les bendabia. On dit non. Elle est lesbienne. Elle dit non. Elle fume la drogue. On dit non. On fait ceci, cela. On met de côté. Qu'est-ce qui nous prouve que la gestion d'un bonbon de joie était bonne ? Celui qui est arrivé, il a fait le dit. S'il n'a pas fait le dit, dites non. S'il l'a fait, donnez-nous aussi les résultats. On ne peut pas prendre un gars comme ça. On met sur la croix du nom. Clouez-le. On se lève le matin etto. On se lève le toit etto. On peut le détester. Mais cherchons la vérité. C'est cette vérité-là que vous demandez tous les jours. On ne peut pas condamner quelqu'un sans l'entendre. On va l'arrêter. Pourquoi ? On a arrêté Mbomodjoia ? Qui a fait le dit de Mbomodjoia ? Il est espagnol. N'est-ce pas ? C'est ce que vous dites, n'est-ce pas ? Lui, il est espagnol. Très bien. On vous dit aussi que Mbomodjoia est italien. Il a été à l'Afrique à foot. Vous n'avez pas vu ça. Le Cameroun, qui a les meilleurs agents de renseignement, qui ne sont capables que de trouver que lui, il est espagnol. Mais ils ne vous trouveront pas que l'autre est italien. Qui vont trouver que tout est bon. Ces meilleurs agents de renseignement-là ne sont pas capables de trouver celui qui a braqué chez Paul Biya. Voler les vents. Le vent se passe pendant deux jours, mon frère. Du 3 janvier au 5 janvier. Les gens ont volé. Vous savez, quand on met une bouteille quelque part, on me pose les bouteilles dessus. Après, il n'y a rien que la trace. Les traces de bouteilles. Ce n'est que les traces qu'on a trouvées. Le vol a été découvert le 6 janvier au matin, quand on découvre que les gens ont volé depuis le 3 à la présidence de la République. Présidence de la République. Il y a les agents de renseignement, mais qui ne sont rien que forts pour Eto. Sur Eto. Vous connaissez ma position avec le jeune frère. Moi, j'aime l'objectivité et le réalisme. Il faut l'enquête. Il faut l'audite. De toutes ces personnes-là. Il ne faut pas aller prendre une seule personne pour les règlements de comptes. On dit, mettons-le en prison. C'est que ça le détruise. Parce que le système dont vous voyez, ce monsieur qui est en train de parler là, ce sont les gens qui profitent de tout ce que Mbombojoya a fait ou de ce que Mbombojoya a fait et de ce que Mbombojoya a fait et de ce que Joseph Obrunar a fait. Tous ces gens qui ont détourné là. Et ils sont gardés quelque part. Ils sont protégés. La gestion, c'était la gestion je ne peux pas dire du Vatican parce que le Vatican, c'est là-bas quand l'homosexualité se régule. Mais leur gestion était la gestion de je ne sais pas. Même le blanc là, sur moi, a des classes. Posons-nous aussi des questions. Il faut qu'on nous parle de la gestion de ces deux Mbombojoya. Qu'on nous parle de la gestion des autres. Bon, si on ne peut pas nous parler de la gestion de ces deux Mbombojoya. Très bien. C'est un pape, c'est un dieu, c'est un imam, c'est whatever, sénateur, même gouverneur. Donnez-lui tout ce que vous voulez. Donnez-nous donc maintenant les résultats des deux audits que Eto'o a déposé. Donnez-nous ça. Et maintenant que les Camerounaises et les Camerounais décident de ce qu'il faut faire. Vous avez donc vu ce que je vous disais tantôt sur les revenus, sur les impôts. C'est-à-dire que vous venez demander des choses à des Camerounais. Vous venez nous bourrer avec des choses. Mais pour décider, vous allez décider avec des étrangers. Vous allez décider dans des lobbies, dans des clubs. Après ça, vous prenez l'un des nôtres. Vous dites, mettez-le là. Tuez-le. Quand on l'a tué, vous allez changer quoi dans vos vies? Quand on l'a tué Eto'o, vous aurez changé quoi dans vos vies actuellement? Comme vous n'avez pas pu changer depuis. Le football a toujours été mal en point. Vous cachez parce qu'il n'y avait personne pour lever la tête. Pour poser des bonnes questions. Parce qu'Eto, on peut tout dire. Même quand il était à l'équipe nationale, il était quand même aussi un peu rebelle. Il disait que non. Mais attention. Il avait levé un problème une fois qu'il ne touchait pas son salaire ou ses primes de match, quelque chose comme ça. Mais il y avait quelqu'un qui récupérait ça. Quelqu'un là-bas allait te le récupérer. Mais on n'a jamais parlé de ça. Il faut poser aussi des bonnes questions. Est-ce que ce gars a fait rien que du mal? C'est des questions que je pose. Vous allez tuer Eto'. Est-ce que Samuel Eto'o n'a fait que ce qui est mauvais à l'Africa Foot? Non, n'est-ce pas? Ok. Les questions qu'il s'est posées, où sont les réponses de ces questions? Où sont les audits? Les qui ont pris l'argent? Les qui ont émergé? Quand il a émergé même, les qui ont pris cet argent? L'argent est passé où? Pourquoi on bloque? On bloque parce que toutes les personnes qui sont impliquées sont ces personnes-là qui persécutent Eto'. Donc ce qui veut dire qu'à la fin, il n'y aura pas de résultat. Il faut qu'on nous donne Eto'o et qu'on le découpe, qu'on le mange, qu'on l'enterre et qu'on classe. Comme Bibingota, comme Jules Koumoukoum, comme Pios Ndjaoué, comme tous ceux qui sont morts, comme Léa Kébé Yéné, comme Jambaré Benombara, on va tuer tous les meilleurs pour nous laisser avec des cancres. Et on va s'asseoir, on croise les bras. On dit non, nous m'en parlons comme ça. Non, ça ne m'en est plus, on mène le monsieur sur terre, on dit que rib. Non, monsieur. Il ne faut pas qu'on laisse libre cours à des choses comme ça. Il ne faut pas qu'on laisse les cancres nous gouverner. Je vous dis, faisons très attention. Quand je vous parlais ici, j'essaye un peu de faire un petit ramassis de souvenirs pour que tu oublies, pour que tu n'oublies pas d'où nous venons. Biya, que tu vois là, c'est le plus grand destructeur de talent au Cameroun. Biya a détruit la politique. Je vous ai parlé de celui qu'il avait détruit ici aux Etats-Unis. Un monsieur Ndo, il s'appelait Ndo, ou quelque chose. Michel Ndo, qui devait être l'un des premiers Camerouns à être secrétaire général aux Nations Unies. C'est Biya qui a détruit ce gars. C'est connu. Biya ne veut pas quelqu'un qui brille. Dès que tu commences à briller, il te fait venir parce que tu as la foule comme Etto. Il te fait venir pour traîner la foule avec toi. Pendant ce temps, ces gens volent l'argent pour des avions privés, des perruques, les courses, un montant de sang. Etto vient là faire de couverture parce qu'il n'aura pas. Soyons sérieux. Le gars a un nora. Quand il passe, il ramasse. Les gens le suivent. Alors, quand il se présente quelque part, il détourne le peuple. Le peuple ne se purerait. C'est comme si il avait la magie. Il détourne le peuple. Le peuple ne s'occupe plus qu'on n'a pas d'eau. Yé, Mali, Mbana, Lobani, Kassou. Tu te rends compte que quand Etto arrive, c'est comme s'il a brouillé tout le monde. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'électricité. Tu te rends compte après. Bia aime donc ça. C'est-à-dire, prendre le pouvoir de l'autre pour mieux vous entuber. Oui, monsieur. Quand Bia va vous faire dormir, il va prendre Mbappé. Avec ces gens, il dit, Mbappé, viens faire un petit tour au Cameroun. On monopolise les Camerounais pendant trois jours. Les policiers vont à gauche. Les gendarmes vont à droite. Les services spéciaux. Un monté, ils descendent. Ce petit pingouin, là, repart chez lui tranquillement. Il repart. On n'entend plus parler du centre des handicapés dont j'ai entendu parler. On n'entend plus parler. C'est parti. On veut vous disclerer. La fille de Paul Bia va sortir. On a dit qu'on allait chercher un musicien au Nigeria pour venir chanter. On prend l'argent, on lui donne. Vous avez commenté, ainsi de suite. Pendant que les musiciens morts de famine au Cameroun, les musiciens souffrent. Ils n'ont pas les droits d'auteur. Ils n'ont pas les droits voisins. Ils n'ont pas les droits d'auteur-compositeur. Ils n'ont rien. Mais quand vous voyez quelqu'un qui arrive, vous allez le détester, vous n'allez pas le détester, mais qui pose la question que, mais attention, ici, il y a un problème. Que se passe-t-il ici? On dit, non, celui-ci, c'est un angé regard. Nous voulons prendre le pouvoir dans ce pays. Si ce pays, si ce pays arrive là, c'est un caillou dans la chaussure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le neutraliser trop vite. Alors, pour cela, il faut sortir seulement les mauvais dossiers. Noircir l'homme. Noircir l'homme. Mais les vrais dossiers, on me les met de côté. Il faut les détruire. Et ça, tout le monde est en contribution, y compris les gens à qui ça venait de te donner de l'argent même avant de devenir président de l'Afrique à faute. Les colonels, les commandants, les magistrats, ceux qui venaient comme ça, c'est-à-dire demander des faveurs. Que je veux que tu me ailles à faire telle chose. Se sont regroupés aujourd'hui parce que tous pensent déjà à prendre le pouvoir, à être là après Biya. C'est Ngong'o qui va prendre le pouvoir. D'autres se sentent déjà, you know, ministre de la justice, avocat de l'État du Cameroun, c'est des contrats. Donc, tous, maintenant, même ceux qui soutenaient Etoyer, sont devenus des armes de destruction individuelles. parce que Etoyer seul, donc, armes individuelles pour un homme, il faut le détruire. Non. Je dis que ce n'est pas bon. On ne peut pas passer notre temps à voir le nôtre mourir comme ça et ne rien dire et être complice de cette façon de faire. Ce n'est pas bon. Je vous dis sincèrement, il faut qu'on apprenne à faire autrement, à protéger le nôtre. Regardez ce qui se passe ailleurs. Regardez ce qui se passe ailleurs. Vous avez parlé de la mort de Landry Nguémont en 30 minutes d'une journée. On n'en parle plus. C'est fini, on attend les prochains. Après, il y a eu une dizaine d'enfants qui sont morts à la falaise. On n'en parle plus, c'est passé. Comment pouvons-nous vivre dans un pays où ce n'est que des scandales? Il faut tuer le génie. Il faut tuer le génie. Sinon, nous ne les vons pas pour sauver un. Ils vont tuer comme ça un à un. Je reprends. Sinon, nous ne les vons pas tous pour sauver un. Ils vont nous tuer comme ça un à un. Pendant qu'on veut neutraliser les taux, la masse, on veut neutraliser avec les impôts. Ils nous neutralisent avec les impôts. Oui, monsieur. C'est de ça qu'il est question. Entre temps, ici au milieu, ils s'empivrent. Ils prennent. Ils bouffent. Ils amagazinent. Ils s'empivrent. Et, je risais sur le gâteau, Brenda Biya vient faire son one-man show. Oui, monsieur. Quand vous entendez ce que dit ce monsieur, 250 bus et camions sortis du port pour aller servir UCB. Bon, mener l'enquête. Mener l'enquête. 5 milliards pour des rames de papier. Mener l'enquête. Pour que les Camerounaises et les Camerounaises soient capables de dire que voilà. Bon, non, 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 non. Mais comment on ne veut pas que les Camerounaises soient clairs, réfléchissent ? Ne se pose pas la question que mais qui a organisé la fédération et le championnat d'agrétisme de la cité comment ? On ne veut pas qu'on pose la question que c'était mal fait. Ce n'est pas le taux qui était là-bas et taux n'étaient pas. Peut-être même pour Cameroun si je me compte. Il ne faut pas se poser des questions. Alors, il faut rapidement fermer la page. Les budgets qui ont été donnés sont partagés entre combis et combis oui, les mêmes personnes. Moi, les combis et la bande la page tournée. Voilà comment on a dû tuer le pays. Mais, je vais te dire quelque chose mon frère. On peut voler l'argent. Ce sont les gens qui travaillent. le nom des taux seuls fait rentrer de l'argent. Ce gars, ce n'est pas parfait. Mais ce qui est grave, c'est que ces gens volent l'argent et décident de tuer ceux qui font venir l'argent. Ces gens volent l'argent, décident de tuer toute personne qui est capable de faire émanciper les Camerounais. On te tue devant les Camerounais. On te tue les Camerounais applaudissent pour pleurer après. il faut les bénir oui, oui. Écoutez ça, 250 voitures sortent, 5 milliards de rames de papier. Très bien. Ok, disons que tout ça soit faux. Où est l'enquête de Combi le plan ? Si Eto'o a fait le faux, tous ces gens-là sont complices du faux. Mais comme ils veulent tout porter sur lui, il leur reste des alternatives. Le débarquer, le tuer pour que la vérité soit cachée. Alors, je vous appelle ici les gars à vous poser une question. Jusqu'à quand allons-nous rester bras croisés et observer qu'on tue les nôtres tous les jours en ne rien faire et qu'on soit tout simplement là assis en train d'encourager et non parler dans les réseaux sociaux. Jusqu'à quand allons-nous accepter ça ? Jusqu'à quand ? Où sont ici les audits de Eto'o, de la gestion de Mbombondjura ou de Cédou Mbombondjura ? Qu'on nous donne ça ? Pourquoi ne nous retombe pas les enquêtes de tout ce qui est dénoncé à gauche et à droite ? J'ai aussi la réponse. Vous avez vu ce qui se passe avec le contre-amiral ? Vous voyez ce qui se passe avec les gendarmes ? Vous voyez ce qui se passe avec les policiers ? Vous voyez ce qui se passe avec les procureurs ? Vous croyez que les juges sortiront du ciel ? Ce sont les mêmes réseaux. Alors moi, il faut se battre pour se débarrasser de ces réseaux-là pour protéger les nôtres. Les Eto', on n'a pas des enfants comme ça, là, deux dans un pays. Non. Il y a des footballeurs, mais Eto', on n'en aura pas deux avant très longtemps. Il faut savoir sauver ce qui nous échec. Il n'est pas parfait et il ne le sera jamais. Je ne suis pas parfait, je ne le serai jamais. Mais reconnaissons chacun dans son domaine. Il est bon. Il faut le protéger. Et à le protégeant, nous allons apprendre à sanctionner ce qui n'est pas bon. Il n'a pas commencé à être mauvais. Posons-nous les vraies questions. Qu'est-ce que Ngo'ngo veut de cet enfant ? Qu'est-ce que Ngo'ngo reproche à cet enfant ? Quels sont ceux qui tirent les manettes dans l'ombre ? Pourquoi cachent-ils la vérité ? Alors la dernière question que j'ai d'abord posée et qui est d'ailleurs la première et la dernière en même temps, est-ce que Eto'fis, tout ce qu'il a fait à l'Africa Foot est mauvais ? Est-ce que tout ce qu'il a fait là-bas est mauvais ? Si la question est non, alors dites-nous ce qu'il a fait de bon en commençant par les audits qu'il a demandé. Et là, moi, je vais vous suivre. Odorize, nous allons seulement entrer en brousse avec vous. Je ne suis pas à parfum. J'aime l'objectivité, le réalisme et la vérité. Sauvons ce qui nous est cher. Et ce qui nous est cher, ce n'est pas la terre. C'est les enfants de la terre dont Eto'on fait parmi. C'est les enfants de la terre dont Eto'on fait partie. N'acceptons pas que ces gens-là tuent tous nos enfants importants dans ce pays. Sinon, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Allez célébrer les autres ailleurs. Regardez les Mbappé comment ils sont célébrés chez eux. Regardez les Ronaldino. Regardez les Ronaldo. Regardez comment les autres sont célébrés. Chez nous, il faut qu'on tue tous. Et on sera content pour aller célébrer les autres. Le Messie. Non, mon ami. Apprenons à célébrer les nôtres. Même si on est fâché d'eux, c'est normal. En famille, il y a des choses qu'on peut se reprocher mais pas jusqu'à amener là-bas la guillotine. Je ne serai pas avec vous. J'attends les audits. Ce que je viens de suivre dans ces audits-là, il faut que ce soit un sujet d'enquête. Mais comme c'est N'Gongo qui gouverne les enquêteurs, c'est N'Gongo qui a épousé tous ces gens-là. Les Bagalax et les épouss de N'Gongo vont-ils faire des enquêtes? Non. Mais nous allons forcer. Le destin de ce pays doit changer. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Oui, mais ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et j'en suis convaincu. Chacun dans son domaine respectif, comme Eto'o dans son domaine respectif, redonnera à ce pays c'est l'état de noblesse et ensemble, nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je compte sur vous. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. J'aimerais les réponses de le monde. Je reprends au 001, 551, 666, 1027. Je vous aime, mais Dieu vous aime plus. Merci.